Hey salut à tous les amis c'est ASGALORGAMING et on se retrouve pour une petite vidéo sur juggler notewars donc du coup je le sais j'avais prévu une vidéo par semaine mais entre temps j'ai sorti une vidéo clash of clans j'ai eu des choses à faire mais la vidéo est là tout va bien ne vous inquiétez pas pour ça et aujourd'hui les amis donc comme vous allez le voir sur le titre de la vidéo qu'est ce qu'on a prévu et bien on a prévu une autre petite session d'ouverture de coffre et alors là cette fois ci c'est pas les 170 coffres de la dernière fois vous pouvez en être certains les amis on est en mode full full coffre on a vraiment beaucoup beaucoup de gold vous le voyez donc on a vraiment économisé pour ça et on va vraiment pouvoir aller chercher beaucoup beaucoup de coffres alors là ça fait beaucoup de vraiment dans la phrase mais il y avait de l'intention donc là dites vous vraiment que si on a aussi peu de chance que la dernière fois il est possible que j'ouvre plus jamais de coffre de ma vie puisque la dernière fois on a quand même ouvert sacrément rien donc là si sur autant de coffres que ça nous n'ouvrons pas beaucoup de bonnes choses je ce sera quand même assez triste ce sera assez triste allez les amis on est parti pour la session ouverture de coffre on est parti pour 640 coffre les gars attention j'espère que ça va être doux et on commence directement sur la première session dix coffres avec une naga nickel on profite on l'avait pas sur ce sur le petit compte donc on profite on récupère une naga allez on va voir si on pourra même la montée peut-être deux étoiles c'est le genre de héros qu'on drop souvent quand on fait des ouvertures de coffres une mia ba ça marche allez les amis pour l'instant c'est pas trop mal on a un héros par ouverture de coffre on va pas se plaindre du tout on va continuer là pas mal d'objets violés non pas grand chose mais quand même 50 pierres d'âme là on a eu deux caisses on profite on profite ça nous permettra d'avoir de la une justement en revendant après 20 pierres d'âme et 20 pierres d'âme ça va ça reste rentable un troisième héros attention on a 70 pierres d'âme pour i4 les gars malgré un léger bug du jeu on a nos 70 pierres d'âme pour i4 c'est nickel pour l'instant ça va on est vraiment sur une bonne lancée les gars on va continuer comme ça on va voir tout ce qu'on peut avoir hop là quatrième héros et pour samara que je vais vraiment tenté de la monter au maximum la samara puisque comme vous avez bien pu le voir dans la dernière vidéo elle elle semble avoir été rééquilibré puisqu'avant l'été vraiment pas assez forte après la mise en place des héros comme i4 et autres il l'avait sacrément nerf et il semblerait qu'il lui ait remis quand même pas mal de puissance puisqu'elle semble être largement meilleure elle a fait pas mal le café lors du dernier lors de la dernière vidéo on chope encore des rouvres et on enchaîne les héros là les amis c'est vraiment une très très grosse ouverture de coffre si jamais c'est nécessaire si jamais ça devient trop long je vous passerai bien sûr l'ouverture mais je pense que là où on va pouvoir quand même faire la totalité j'ouvre assez vite pour voir on va on va essayer de se concentrer uniquement sur les pierres d'âme on a eu 10 pierres d'âme pour samara juste avant 10 pierres d'âme pour i4 ici toc on a encore 10 pierres d'âme et encore des caisses donc là on a vraiment quand même un potentiel de gold qui va nous rester assez important à la fin en revendant tout ce qu'on aura chopé encore 70 pierres d'âme pour samara plus 20 pierres d'âme pour i4 il y a des chances pour qu'on puisse les les faire évoluer alors on espère on espère encore un héros hop c'est pour la nymphe la nymphe qu'on joue très très peu parce que parce qu'elle est un peu moins forte elle est très forte certes contre certaines compositions donc je pense que je vais essayer sur ce compte quand même de la monter relativement bien pour pouvoir gérer certaines compositions parce que je m'en suis vraiment rendu compte sur mon gros compte il ya certaines compos qui se font ouvrir en deux par là par le simple fait qu'il ya la nymphe dedans c'est pas elle qui va faire les dégâts mais l'esquive qu'elle va apporter à la team va être un peu trop violente voilà simplement donc encore des pierres pour la naga on profite voilà on a que dalle allez 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 hop là nouveau héros on a urian c'est parti ça c'est un autre un autre match qui fait du gros burst de zone en gros c'est un peu l'équivalent de de bran le sauveur là encore pour barbossa 150 pierre dame pour barbossa alors ça c'est vraiment top les amis 150 pierre dame on se met très 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 bien je pense qu'on va pouvoir le passer trois étoiles à moins qu'il était qu'une étoile je me souviens plus il me semblait qu'il était deux étoiles déjà on les enchaîne les pierre dame sur barbossa là c'est on se met très très bien là les amis et on arrive bientôt à la fin on arrive bientôt à la fin il va nous rester un petit peu plus d'une centaine de coffre donc on a déjà ouvert quand même pas mal plus de 500 donc on se met bien vous voyez quand même là on aurait eu une très bonne ouverture de coffre par rapport à la dernière fois et tant mieux pour nous ce que c'était très décevant donc là j'ouvre assez vite on va éviter de perdre du tour sur la fin vraiment se concentrer que sur les héros qu'on va récupérer les derniers coffres sont pas top top là on a un héros encore pour la nymphe et un deuxième héros dans la dizaine de coffres d'ouvert nickel donc on a eu pas mal pas mal de pierre dame 80 pierre dame pour la nymphe plus 10 pierre dame pour la naga et 70 pierre dame pour la îleuse donc tant mieux les gars on se met bien et là c'était notre dernier notre dernière dizaine de coffres avec un héros quand même présent dedans voilà nickel les amis alors on va faire un petit bilan on va voir un petit peu si on peut pas promouvoir des héros on a un petit coffre gratuit on profite jamais jamais renier les coffres gratuits les gars jamais jamais ou là les amis là les amis il ya du stuff de dispo là vous allez voir qu'on va pouvoir en faire des choses là on va pouvoir en augmenter des héros il ya un héros que je suis en train de monter les amis progressivement c'est yasi le samouraï qui je pense est très très fort et surtout comme il est directement trois étoiles dès le début il a vraiment de grosses de grosses grosses capacités et j'essaye d'acheter ces pierre dame dans l'arène pour pouvoir le monter le plus vite possible en étoiles et qui soit vraiment très très fort pour essayer d'avoir justement une montée dans le classement très importante notamment grâce au nouveau bâtiment qui permet de nous établir le classement ça me permettra de voir un petit peu et de tester la puissance qu'ont certains héros à un niveau moyen de 40 45 pour cibler si c'est des héros qui sont forts à ce niveau là ou pas donc qu'est ce qu'on va faire on va faire tout ce qu'il ya à promouvoir lui la promouvoir mais pas en pierre dame donc au promo voit pas mais elle elle l'est on va la passer à deux étoiles notre petit ticket on va profiter là elle a commencé à faire bien bien mal elle va picoter la nain c'est la même on va tout équiper et on va la faire évoluer surtout ah oui mais nous n'avons plus de gold alors là c'est là que ça va être important les amis tout ce qu'on a drop vous allez voir la gold on est à 285 nous sommes à 285 on va dans utilisable on va vendre ça et on a x 24 ça fait déjà de 12 mille gold les gars et ça il y en a x 4 s'il va déjà nous faire du 8000 gold boum et alors là c'est la richesse là là c'est carrément la richesse parce qu'on est passé à 20 mille gold d'un coup alors qu'on était à 285 donc là c'est nickel on va retourner sur la petite nymphe on va la faire évoluer les gars voilà au calme ça c'est fait la naga pareil elle vient d'arriver qu'elle est déjà deux étoiles elle se met très très bien la naga moi je trouve et je pense que on va pouvoir aussi la faire la la promouvoir beaucoup beaucoup lui pareil on va pouvoir vraiment avancer beaucoup de monde là je vous le dis et on va regarder où on est notre barbeau ça parce que ça m'étonne du coup qu'il ne soit pas à promouvoir et il lui manque au final 60 59 pierre d'âme je pensais qu'il aurait plus les amis je pensais qu'il serait plus performant sur le coup bon bah tant pis pour nous la prochaine fois nous pourrons l'augmenter d'ailleurs les amis si vous voulez on va essayer de voir si on peut pas promouvoir justement il ya si le samouraï on va essayer d'acheter des pierres d'âme je vais vous montrer un petit peu ma stratégie pour augmenter en pierre d'âme sur les héros on peut obtenir et vous allez voir donc du coup ce que je fais tout simplement déjà vous récupère régulièrement mes récompenses d'arène et je fais le sentier de la mort pour avoir aussi des de la monnaie du sentier de la mort et on va dans le magasin et on achète un truc de yazil samouraï en x40 mais là vous vous arrêtez pas là parce que là vous allez voir bon là j'ai encore la blinde ça coûte que 10 de rafraîchir alors allez-y n'hésitez pas et ensuite racheter et ensuite ça va recouter 10 encore une fois donc là vous pouvez le refaire et racheter et là par contre ça passe à 50 donc là ça devient trop cher et là vous ne rachetez pas et ce qui fait que vous pouvez acheter ça doit pouvoir se faire trois fois dans la journée je pense ou deux fois dans la journée s'en vient 120 pierre d'âme pour vos 1220 pour vos 1220 pièces de fin argent de d'arène donc du coup c'est quand même relativement rentable parce que vous héros peuvent monter très vite surtout si vous économisez vos vos monnaies d'arène et puis de et bien ça y est oublié et puis de sentier de la mort que pour acheter les pierres d'âme et c'est ce que font beaucoup certains qui ne payent pas ceux qui ne payent pas et concordent des gros héros c'est comme ça qu'ils font c'est ils vont tout économiser pour mettre dans les pierres d'âme des héros accessibles dans l'arène et le sentier de la mort et forcément du coup là vous profitez mais à mort donc finalement on peut pas on peut pas s'en occuper donc on va s'arrêter là les amis je montre je montrerai tous mes héros comme il faut ne vous en faites pas d'ailleurs on va lui monter un peu ses sorts et je vous dis à très très bientôt j'espère que ce type de vidéo vous aura plu que vous avez bien aimé l'ouverture vous avez eu un petit peu le suspense de voir quel héros j'allais pouvoir obtenir avec cette ce nombre assez important de coffre que j'ai ouvert et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous vous faites une grosse économie pour vous ouvrir des coffres le nombre de héros que vous avez pu avoir ou le nombre de héros que vous avez pu faire évoluer grâce à ça si vous avez chopé un héros super rare parce que parfois dans les coffres vous pouvez avoir de la chance et choper certains héros qui ne sont pas censés y être accessible donc hésitez pas et hésitez pas et voilà dites moi tout ça dans les commentaires si vous avez des questions sur comment obtenir la gold pour pouvoir justement ouvrir autant de coffres que ça n'hésitez pas à me le demander aussi hésitez surtout pas à rejoindre le clan et puis après je vous dis à très bientôt les amis sur une prochaine vidéo qui en théorie sortira la semaine prochaine ceci je dois régler des choses au niveau de mon université mais en théorie ça devrait être possible pour faire une petite vidéo les amis je vous dis à très bientôt c'était asgallor gaming ciao à tous